Bonjour, je suis Ludou A12 du forum GénérationMobile.net et aujourd'hui je vous propose une vidéo sur le Smart Wireless i7 Pro de chez Sony qui nous a été confié par notre partenaire mobilefun.fr. Alors le Smart Wireless i7 Pro c'est un casque bluetooth stéréo qui est largement plus qu'un casque puisque vous allez voir qu'il a une multitude de fonctionnalités. Donc je n'ai pas souhaité de faire un unboxing, donc un déballage pour être plus français tout simplement parce que la vidéo il y a beaucoup de choses à dire dedans et je souhaite aller à l'essentiel, vous montrer le maximum de fonctionnalités. Donc ce qu'on retrouve avec le produit c'est un chargeur secteur avec sa prise micro usb que voici pour recharger le Wireless i7 Pro. On trouve une carte mémoire de 2 gigas qui fournit avec une carte micro sd voilà on trouve ici un adaptateur usb qu'on ouvre comme ceci qui va permettre de pouvoir lire la micro sd sur votre ordinateur voilà comme ceci on trouve un casque intra auriculaire donc avec une prise 3.5 donc voici les écouteurs on a un câble plat ça c'est très bien puisque ça évite que le câble se retrouve complètement mêlé donc le câble plat c'est vraiment l'idée de génie sur les câbles et ici notre fameux Smart Wireless i7 Pro. Alors le Smart Wireless i7 Pro est un appareil très léger comme vous allez pouvoir le constater il ne pèse que 18 grammes donc autant vous dire que vous n'aurez aucun problème à l'accrocher sur les vêtements c'est très léger ça pose aucun souci. Au niveau de l'esthétique je vous laisse apprécier c'est un produit qui est pour moi très bien fini du Sony de toute façon en général on n'est pas trop déçu de chez Sony voilà il a un écran OLED qu'on verra tout à l'heure qui est de très 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 bonne qualité donc un écran OLED multiligne on a ici un capuchon ce capuchon qui nous fait découvrir un port micro usb pour pouvoir recharger l'appareil ici nous avons l'emplacement de la carte mémoire donc carte mémoire qu'on retire comme ceci c'est très petit donc un micro SD 2 giga pour rappel c'est la micro SD qui est fourni par Sony l'appareil peut recevoir jusqu'à 32 giga voilà ici on retrouve le bouton retour mais qui est également le bouton pour accéder au menu les boutons classiques de lecture pour les appareils de musique donc le retour rapide la lecture pause et l'avance rapide c'est des boutons qui seront utilisés aussi pour d'autres choses devant façade nous avons un bouton qui sert en général pour intercepter les appels mais peut être utilisé aussi pour d'autres fonctions ici l'écran OLED qu'on verra allumé plus tard on a le volume ici en dessous moins plus sur le côté on retrouve la prise jack 3.5 pour brancher le casque alors le casque vous avez ou un autre casque on peut brancher ce qu'on veut ensuite le bouton on off et ici l'orifice qui n'est ni plus ni moins que le micro voilà maintenant que nous avons fait le tour du boîtier ce que je vous propose c'est d'allumer cette ce superbe écran OLED multi ligne donc pour allumer on appuie sur le bouton on off ici sur le côté on laisse enfoncer jusqu'à ce que le logo sony pardon apparaît voilà les différentes informations vont commencer à apparaître voilà donc ici on voit à gauche un dessin de téléphone ce téléphone il ya le chiffre 1 en dessous ça veut dire que il ya un appareil qui est appairé avec le smart wireless pro on peut appairer je crois jusqu'à lui appareil donc il est capable de gérer une multitude d'appareils ici on a l'heure l'heure indiquée c'est l'heure de mon téléphone qui est actuellement appairé avec et ici vous avez le niveau batterie à droite alors le niveau batterie à droite ce n'est pas celui de votre téléphone mais bien celui de cet appareil donc quand le niveau de batterie descend c'est lui qui est en train de se vider donc ça c'est important de le savoir maintenant je vous propose de passer en revue et les différents menus donc on appuie sur le bouton retour ou menu pour le faire sortir de veille donc là c'est le cas on rappuie une deuxième fois pour accéder au menu ici on voit un premier icône qui est le symbole d'une radio c'est tout simplement les radios fm puisque vous allez pouvoir écouter les radios fm avec ce type d'appareil ici nous avons une clé musicale qui représente tout simplement l'accès à la carte sd de l'appareil pour accéder aux morceaux mpeg 3 ou à l'accès des de votre téléphone mobile au répertoire musical de votre téléphone mobile ici on a accès aux dossiers applications donc ça j'y reviendrai tout à l'heure on peut installer des applications directement sur cet appareil est ici le menu paramètres qui va vous permettre de régler bas différents réglages comme les langues ou la luminosité je propose maintenant de rentrer dans les menus avancés de l'appareil donc on va aller dans le tout premier menu qui est la radio fm donc j'appuie sur le bouton play pour faire apparaître on voit ici que ça clignote ça veut dire qu'ils en posent donc je rappuie une deuxième fois sur play pour émettre la musique donc on va voir ici normalement vous avez le nom de la radio qui doit apparaître alors le problème c'est que là j'ai branché sur un haut parleur et je suis à l'intérieur donc je capte moins bien parce qu'il faut savoir que c'est ce câble là qui sert d'antenne donc le nom bah voilà s'il apparaît quand même mais mais beaucoup plus de temps qu'avec le casque avec le casque c'est instantané vous allez avoir directement le nom de la radio là juste en dessous pour changer de radio il suffit d'appuyer longtemps sur le bouton avance rapide ou retour rapide il va scanner automatiquement la radio suivante voilà donc c'est ça marche très très bien franchement c'est très efficace après si vous voulez sélectionner vous même la fréquence d'une radio il suffit de donner quelques impulsions ici et vous de décaler directement les fréquences une par une voilà donc pour mettre là pour stopper la radio la mettre en pause on va appuie sur le bouton play voilà et maintenant on va passer au menu musique donc le menu musique donc c'est les mpeg 3 quand vous appuyez sur play il vous parle de la carte sd ou du htc one x de ludo mais pour vous ça sera forcément le nom de votre appareil donc là ça veut dire qu'il est capable de lire la musique soit de mon téléphone ou soit de la carte sd qui se trouve à l'intérieur de 1 du smart wireless et 7 pro donc quand j'appuie pour lire sur la carte sd il me propose plusieurs choix donc par album par morceau par artiste en liste de lecture ou de la lecture aléatoire là je vais appuyer sur artiste alors je n'ai qu'un album sur le sur l'appareil je n'ai qu'un dossier qui est noir désir donc voilà je ne peux pas aller sur d'autres dossiers puisque je n'en ai pas d'autres si j'appuie sur play je rentre à l'intérieur de ce dossier et me lance le premier morceau ensuite si je veux passer à la plage suivante bien sûr j'appuie sur suivant voilà c'est quelque chose qui fonctionne très très bien aussi j'ai aucun problème avec la musique ça marche vraiment très très bien et le son dans le casque intra auriculaire est vraiment excellent voilà donc je vais mettre en pause je sors et nous allons voir les autres menus donc sur le HTC One X donc là j'ai un petit problème avant il m'affichait le nom des musiques de mon téléphone et depuis peu est ce que c'est une mise à jour sony est ce que c'est une mise à jour qui a eu sur mon téléphone je ne les vois plus donc j'ai bien espoir si sony m'écoutent qu'ils remettent ça en place mais ça fonctionnait avant une des dernières mises à jour donc voilà si je vais donc sur mon HTC One X voilà on voit c'est écrit aucune info donc si j'appuie sur play la musique devrait se lancer voilà mais c'est écrit aucune info et si je passe à la plage suivante idem voilà bon j'ai du noir désir aussi sur mon téléphone désolé je mets en pause on va sortir donc bien sûr si vous aviez d'autres appareils vous pourrez aussi y accéder directement ensuite nous avons le dossier applications donc ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut installer des applications sur sur le produit directement sur le produit c'est ces applications que vous allez pouvoir installer à partir du téléphone vous verrez dans la suite de la vidéo et ces applications vous permettent de faire d'autres choses je vais vous montrer quelques quelques unes de l'un d'elle voilà donc là on a différentes applications au départ il n'y en a aucune sur le téléphone enfin pardon sur le smartware à la site 7 pro c'est moi qui les ai installés donc par exemple ici j'ai le journal d'appel bon je vais pas cliquer parce qu'il va encore faire l'ange de foot pour pour masquer les appels mais bon vous avez tout tout l'historique des appels que vous avez reçu ici vous avez trouvé votre téléphone donc si vous appuyez ça va faire sonner votre téléphone donc c'est un bon moyen pour retrouver votre téléphone si vous l'avez égaré dans la maison ici c'est le volume contrôle donc ça c'est vraiment une application à part c'est une application qui permet que quand vous utilisez les boutons ici plus et moins du volume on le verra d'ailleurs je referai un test avec la musique vous montrer le plus et moi ça permet de baisser ou d'augmenter le son de l'appareil mais également du téléphone en même temps donc ça les couple tous les deux ensemble et c'est vraiment plus pratique puisque à l'origine quand vous utilisez le bouton plus et moins ça ne baisse que le son de l'appareil et pas du téléphone voilà mais ça je vous laisserai découvrir 1 en même temps que que les autres applications ici le tiny compteur c'est une application que j'ai installé bon elle sert pas à grand chose ça permet à compter de compter de compter donc imaginons que vous avez des gens qui passent devant vous et vous voulez savoir combien de personnes rentrent dans une salle par exemple eh ben vous mettez cette application et vous comptez donc vous appuyez à chaque fois qu'il ya une personne qui passe hop vous appuyez ça incrémente de 1 pas très très utile enfin ça dépend pour qui en tout cas pour moi ça sert strictement à rien mais bon ces applications qui sont pas forcément fait par sony faut le savoir c'est des développeurs aussi sur android qui mettent ces applications à disposition et vous pouvez mettre gratuitement où il y en a aussi des payantes les installer directement sur votre appareil donc voilà ici authentifique watch je ne vous en parle pas c'est un système qui permet l'authentification google j'ai pas encore très bien compris l'intérêt voilà mais il ya beaucoup d'applications moi j'en ai installé que quelques unes vous verrez dans la suite de la vidéo que il ya quand même beaucoup d'applications disponibles sur sur le play store pour la partie android je ne sais pas sur les autres plateformes malheureusement ensuite nous avons les paramètres dans les paramètres nous avons appareils bluetooth basse assez simplement pour sélectionner les appareils que vous voulez paier avec lui appairé avec lui donc vous pouvez lier un je crois que c'est jusqu'à lui appareil donc pivoter l'écran ici ça permet simplement de retourner l'écran donc voilà l'affichage est dans l'autre sens bon l'utilité c'est pareil ça dépend comment vous utilisez le produit pour moi ça n'a aucune utilité voilà là ici on va pouvoir sélectionner notre langue français bien sûr toutes les langues possibles et imaginables donc bien sûr je vais rester sur français au pire au pire je risque de me perdre donc ensuite nous avons la luminosité de l'appareil donc là c'est la luminosité de l'écran au led donc là je pense que ça va flouter sur la vidéo mais sachez que c'est vraiment bon ça va encore oui si ça commence à flouter l'écran est vraiment très 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 net c'est un très bel écran la technologie au led est vraiment très très belle voilà je vais en baisser à 20% pour la vidéo c'est plus pratique voilà les infosystèmes donc et si on voit qu'on a en version logicielle 0 1 des 0 6 donc le produit peut être mis à jour directement à partir de votre téléphone et donc vous pouvez mettre le flash et directement produit avec les dernières mises à jour sony voilà pour ce qui est de la partie utilisation à si j'avais dit je vous montrerai le bouton volume donc je vais remettre juste une petite musique on va mettre voilà carte sd artiste noir désir comme par hasard tostaki mais voilà si je bouge le volume voilà ce qui se passe alors ce qui est intéressant avec cet appareil c'est qu'il est compatible avec je pense de très très nombreux téléphones notamment sous android ça pose absolument aucun problème votre téléphone n'a pas besoin d'être un sony xperia ça fonctionne bah là vous le voyez avec mon htc one x et pour preuve je vous montrer un appel où on va voir l'identifiant de la personne qui appelle sans aucun souci donc voilà l'appel est en cours voilà j'ai un appel en cours de génération mobile donc si je veux intercepter l'appel bah il suffit tout simplement d'appuyer sur le sur ce bouton si voilà bon pour le coup je vais pas l'intercepter alors voilà qu'est ce qui se passe il me dit que j'ai un appel en absence de génération mobile il y a une minute l'avantage de cet appareil aussi c'est qu'il est capable de lire les notifications et également tout ce qui est sms alors je vais vous le montrer donc il suffit simplement bah d'appuyer donc il me dit que j'ai un appel en absence il y a une minute de génération mobile si j'appuie sur lecture appel en absence de génération mobile il y a un minute plus 339 mobile alors voilà là je viens de m'envoyer un sms sur mon téléphone portable donc j'ai réceptionné en fait on va voir ici donc il m'indique que j'ai reçu il y a une minute un message de ludovic donc je vais le lire il y a deux minutes génération mobile le site et forum des appareils mobiles voilà donc on voit aussi que il est capable de lire les sms et qu'on sait aussi les lire sur l'écran alors il ya deux deux programmes qui sont très importants pour sous android en tout cas pour faire fonctionner le smart wireless i7 pro correctement avec votre téléphone android bah c'est deux programmes ici qu'on trouve sur le play store android donc le smart wireless i7 pro que vous voyez qui est installé et également smart connect liveware mgr donc voilà c'est deux programmes vraiment qu'il faut installer c'est deux programmes qui vont permettre d'utiliser toutes les fonctionnalités de l'appareil alors comme vous pouvez voir ici il ya un petit icône en haut à gauche qui représente smart wireless i7 pro ce petit icône indique simplement que votre téléphone est bien connecté au kit main libre donc vous pouvez aussi y accéder directement on clique ici et on accède au menu qui est lié directement au smart wireless i7 pro à partir de votre téléphone donc ici on a le menu applications donc dans le menu applications on va retrouver toutes les applications que moi j'ai déjà installé voilà déjà quelques unes ces applications donc vous les retrouvez bien sur le smart wireless i7 pro comme on l'a vu tout à l'heure dans le dossier applications sur l'appareil ensuite on peut aller rechercher des nouvelles applications donc ici on voit que il ya beaucoup d'applications qui sont téléchargeables à partir du play store android voilà je vois que j'en ai encore pas mal à tester il y en a des nouvelles d'ailleurs depuis à priori il y en a régulièrement donc voilà pour les applications donc ça je vous laisserai découvrir au niveau au niveau donc là on est toujours dans les applications ensuite on a la synthèse vocale donc la synthèse vocale on peut lui dire la langue si on les active pour les emails si on les active pour les appels en absence si on les active pour les messages bon il y a vraiment toutes les possibilités oui il y a les calendriers aussi je vous ai pas parlé vous pouvez aussi recevoir une notification de vos rendez-vous directement aussi sur l'appareil de la même manière on le verra ça s'affichera sur l'écran mais vous pouvez aussi l'avoir par synthèse vocale la gestion d'appels donc la gestion d'appels activer l'affichage de l'accessoire pour les événements entrants donc voilà c'est simplement si vous voulez pas que les appels s'affichent sur l'appareil sur le smart wireless headset pro enfin c'est un peu quand même l'intérêt quoi la version du firmware donc ça c'est ce que je vous parlais tout à l'heure il y a des mises à jour régulières chez Sony donc là on va justement profiter pour voir s'il y a une mise à jour donc vous voyez on retrouve la version d'accessoire 01D06 c'est bien la version d'accessoire qu'on avait vu auparavant sur l'appareil directement et là on voit qu'on peut mettre à jour l'accessoire donc justement je vais voir s'il y a une mise à jour ça serait intéressant et voilà la dernière mise à jour du firmware est installée sur votre smart wireless i7 pro donc il n'y a pas de mise à jour dommage alors pour en finir avec les caractéristiques techniques de l'appareil il faut savoir qu'il est en version bluetooth 3.0 qu'il a une autonomie de 11 heures en conversation ou en lecture musicale qu'il ne pèse comme on l'a vu dans le test que 18 grammes son casque intra auriculaire assure une très bonne qualité d'écoute c'est un produit raffiné que je vous conseille vraiment à savoir qu'il a également un autre nom de code qui s'appelle MW11 qu'on peut retrouver aussi sur internet c'est la fin de ce test vous pouvez trouver d'autres informations comme par exemple la liste des appareils totalement compatibles avec le smart wireless i7 pro sur notre site et forum si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de laisser vos commentaires à bientôt sur GénérationMobile.net ciao ciao GénérationMobile GénérationMobile